Je vous propose donc qu'on démarre cette deuxième séquence de la matinée pour pouvoir parler justement des conséquences concrètes de ces failles que l'on a pu exposer dans la première partie, de ces failles dans l'homologation des pesticides. Donc, on va parler des conséquences. On va démarrer avec une première séquence avec deux intervenants, Henri Bunel, qui est membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui va démarrer et qui va nous parler notamment des agriculteurs qui sont particulièrement exposés parce qu'en première ligne, et suivra l'intervention de Pauline Servan, qui est toxicologue chez Génération Futur et qui nous parlera, elle, du coup, de l'exposition des riverains. Je propose donc à Henri de démarrer et sans plus attendre sa présentation. Bien. Donc, moi, je fais partie du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Notre association s'est créée en 2015. Nous étions une petite dizaine. C'était au moment de l'affaire Triscalia. Serge Lequéo, ici présent, en parlait tout à l'heure. Elle est composée actuellement de plus de 400 membres, ce qui montre que, dans l'opinion, des gens sont sensibles à ce genre de sujet. Mais on ne va pas faire de triomphalisme parce que tout ce qu'on a échangé déjà depuis le début de la matinée montre qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, notre association est composée de plus d'un tiers d'agriculteurs ou de riverains et même d'agriculteurs malades. Et notre action, c'est qu'en constatant la solitude des victimes des pesticides et le parcours du combattant qu'ils ont à faire face à leur maladie, face aux organismes sociaux, face au lobby de l'agroalimentaire, face à leur voisinage, eh bien, il ne fallait pas qu'ils restent seuls, il fallait les aider. C'est pour ça que nous passons pas mal de temps dans les tribunaux, dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les réunions publiques, mais aussi dans les établissements d'enseignement agricole. Il y a quelques anecdotes dont je vais parler tout à l'heure qui nous donneront aussi un état d'esprit que nous rencontrons. Et on s'est donné pour objectif d'être, de soutenir au plus près et de la situation des gens. Donc, nous sommes quotidiennement avec des personnes, donc nous sommes des bénévoles à temps quasi plein. Et notre rôle est aussi d'alerter la population, parce qu'on s'aperçoit que plus on alerte la population, plus des gens malades se disent, mais peut-être que ma maladie serait liée aux pesticides. Et puis, bien entendu, nous associons à tous ceux qui cherchent à promouvoir des alternatives aux pesticides. Alors, le constat qui nous amène ici aujourd'hui, c'est de dire qu'à défaut d'une évaluation correcte des produits avant de mise sur le marché, ce sont de fait les utilisateurs qui jouent le rôle de cobayes involontaires vis-à-vis de l'utilisation de ces produits. Les agriculteurs sont les plus exposés, on n'en sera pas étonné, et c'est donc la population qui développe le plus de maladies qui sont liées à cette exposition. Alors, faute d'être prévenu de la dangerosité des produits, de leur composition réelle, beaucoup de personnes sont victimes de pathologies, on verra qu'elles sont graves, et des pathologies qui se déclarent très souvent, très longtemps après l'exposition, ce qui rend effectivement difficile parfois la détection. Et le cynisme de la situation actuelle, c'est qu'on va jusqu'à inverser la charge de la preuve pour être indemnisé. Ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent apporter la preuve du lien entre leur maladie et les produits utilisés ou du lien entre leur maladie et les produits qu'ils ne savent pas avoir utilisés. Voilà. Alors, concernant l'état de santé des agriculteurs, bien entendu, je vais apporter quelques données, mais sur un plan général, ce qui est dit, et notamment par l'étude d'agrican, Isabelle Baldi parlera de l'étude INSERM tout à l'heure, c'est que ces études sont trop peu nombreuses. On ne manque pas de preuves, on manque d'études. Donc, il faut en avoir de plus en plus. L'étude d'agrican montre particulièrement que le mode de vie des agriculteurs diffère à plusieurs égards de celui de la population générale. Il y a des expositions à des nuisances spécifiques, les poussières, les mycotoxines, les gaz d'échappement, les virus animaux et les pesticides, évidemment. Mais beaucoup de questions demeurent sur les risques de cancer et de maladies neurologiques qui sont associées à ces nuisances, même pour les pesticides, qui est la plus étudiée parmi les expositions. De nombreuses interrogations persistent, principalement en raison du manque d'études pour mesurer les expositions ou pour étudier les pesticides eux-mêmes. Les observations de notre association reposent sur une expérience de terrain de sept années, essentiellement sur la Bretagne, les pays de Loire et un petit peu sur la Normandie. Parfois, on va au-delà. Nos connaissances sont nécessairement partielles car de nombreuses situations restent invisibles ou silencieuses. Parmi les raisons, beaucoup de malades ne se découvrent malades que parfois 20 ans ou 40 ans plus tard. Alors, on voit la complexité de la démarche à accomplir. Depuis notre création, 150 malades nous ont sollicité. Leur point commun, c'est la sous-estimation des risques au moment de l'exposition. Les gens ne savaient pas. On voit des gens qui nous disent, moi, quand j'étais enfant, mon père me disait, viens m'aider, tu viens sur le champ, tu vas servir de repère pour qu'on voit jusqu'où il faut aller exposer les pesticides. Et des années plus tard, 20 ans, 40 ans, eh bien, la personne est atteinte de maladies, mais il faisait comme tout le monde. Bon, il avait les mains jaunes, il avait plein de choses, mais enfin, bref. Donc, les gens n'étaient pas conscients du danger puisque tout le monde le faisait. Alors, si on se fonde sur le nombre de reconnaissances en maladies professionnelles, on observe d'année en année une augmentation sensible du nombre de cas. Vous voyez sur le graphique ici, mais les chiffres du FIVP, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, va tout à fait dans le même sens. Et il y a une augmentation de 31 % entre l'année dernière et l'année précédente. Bon, 31 %, ce n'est pas du 2 %, quoi. Donc, on voit que c'est un phénomène d'ampleur et qui évolue en même temps que la prise de conscience, quoi. Je ne dis pas que les risques augmentent encore qu'eux. Il y a beaucoup de gens qui pourraient nous le dire plus savamment. Je pense que tout le travail qui doit être fait auprès de l'opinion, auprès des voisinages, auprès des individus, auprès des élèves dans des établissements d'enseignement, eh bien, ça déclenche à chaque fois les articles de presse. Quand on a des témoignages, eh bien, c'est ça qui déclenche par numétisme des réactions de la part de ceux qui sont concernés. Alors, j'ai plusieurs observations à faire sur les malades. Donc, qui sont les malades ? Oui, on peut passer. Alors, la première observation, les agriculteurs sont de loin les plus nombreux à être atteints. Donc, le rapport du FIVP va exactement dans le même sens. Nous, c'est 90 % des cas. Eux, c'est 87. Donc, c'est la même chose. Et le rapport du FIVP précise que trois secteurs agricoles sont particulièrement concernés. Les cultures céréalières, les cultures légumineuses et industrielles, et la polyculture élevage et la viticulture. Voilà. Donc, grosse majorité de paysans. Et il s'en suit que les hommes, également, sont particulièrement touchés. seconde observation. Donc, quelles sont les maladies que l'on rencontre le plus ? Alors, en tête, Parkinson. On ne s'attendait pas du tout à ce chiffre-là, parce qu'au début, on a commencé par connaître des héméopathies, des lymphomes, etc. Mais Parkinson est de loin. Donc, c'était la question des maladies neurologiques. Là, je dirais qu'il n'y a pas photo. Cancer de la prostate, beaucoup. Depuis qu'il y a eu récemment la reconnaissance dans les tableaux de maladies des professionnels du cancer de la prostate, beaucoup de déclarations ont été faites. Alors, troisième observation. et là, je sors un petit peu des chiffres pour rentrer dans le côté humain des choses. C'est que derrière la maladie, derrière une pathologie, il y a la déstabilisation des familles, parce qu'une entreprise agricole n'est pas une entreprise comme une autre. Quand le chef d'exploitation est malade, c'est toute la famille qui est malade. Donc, et on a observé des conséquences très fortes, donc perte de revenus, difficultés dans l'activité professionnelle et difficultés pour les enfants parfois pour poursuivre leurs études. Le parcours est tellement complexe pour que des gens fassent reconnaître des maladies professionnelles que ça pose la question du financement des études des enfants. Donc, on a vu dans beaucoup de cas des gens complètement anéantis parce qu'ils n'étaient absolument pas sûrs d'aller au bout de leurs études. Autre observation, c'est la situation des épouses. Les hommes sont plus malades, mais les femmes le deviennent. C'est souvent les femmes qui doivent assumer seules l'exploitation. et il y a des conséquences sur leur vie, mais aussi des conséquences sur leur santé. On a vu beaucoup de femmes dans les familles que nous suivons qui voient déclencher des cancers du sein. Donc, ce sont des pathologies qui se trouvent associées assez fréquemment. Alors, je vais dire aussi qu'il y a des facteurs aggravants. Les facteurs aggravants, c'est qu'il y a un environnement qui est peu protecteur, même si on s'aperçoit que l'opinion bouge, qu'il y a des articles à paraître, que des gens posent des questions en disant que c'est quand même scandaleux ce qu'ils font. Il n'empêche que l'environnement immédiat de l'agriculteur n'est pas du tout protecteur. On a vu des gens nous dire « Écoutez, on vient vous voir, mais restez discrets, voire restez secrets, parce qu'on a peur que nos voisins le sachent. » Leur peur, c'est que dès que la maladie est déclarée, ils voient la danse macabre autour de leur champ où les gens vont venir se partager leur exploitation. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Donc, des gens hésitent à venir déclarer leur maladie parce qu'effectivement, il y a ce problème. Dès lors qu'un agriculteur dit « Je suis malade à cause des pesticides », les autres vont dire « Mais non, c'est faux » parce qu'eux-mêmes se sentent mis en cause. Alors, autre phénomène, la semaine dernière, nous étions dans des établissements d'enseignement. On était sidérés, pourtant on en a vu de toutes les couleurs, par le fait que des jeunes, pendant leur temps de stage pratique, épendent des pesticides sans aucune protection, alors que ce sont des stages qui sont encadrés. sur l'environnement peu porteur, je vais me limiter à ça, mais l'omerta qui existait existe toujours. Il faut le savoir. Et le fait de dire « Oui, ils sont malades en raison des pesticides, oui, mais ce n'est pas certain. Regardez, c'est très discuté. » Eh bien, voilà les effets que ça peut produire. Alors, on entend aussi des parents dire à leurs enfants « Mais que veux-tu ? Tu te prépares à ce métier-là ? » Ce sont les risques du métier. c'est intégrer. Donc, il y a aussi des analyses sociologiques dans la recherche scientifique. Je pense aussi qu'on peut parler de ça. Cinquième observation que je ferai, c'est que… Pardon ? Si ça pouvait être aussi une des dernières. Pardon, c'est… Oui, oui, mais c'est qu'on voudrait bien que les médecins qui sont les premiers interlocuteurs des malades soient davantage informés sur les maladies professionnelles. Eh bien, très souvent, ce n'est pas le cas. On voudrait aussi que la mutualité sociale agricole, qui est à la fois le service social des agriculteurs et l'organisme qui est chargé de l'indemnisation, eh bien, fasse son travail. L'AMSA n'accompagne pas les agriculteurs et c'est un véritable problème. Donc, c'est la bagarre. On est constamment au tribunal pour faire valoir des situations. Alors, j'ai des tableaux à présenter sur les maladies professionnelles. je vous laisse juste les découvrir et je ne fais pas de commentaires. Donc, il y en a plusieurs qui sont ici sur cette liste. Parkinson, l'infome, l'hombe, le sémi, etc. Il y en a beaucoup d'autres sur la partie droite du tableau qui restent à reconnaître dans les tableaux de maladies professionnelles, bien qu'elles l'aient été vis-à-vis de certains cas personnels. Et je voudrais terminer par nos attentes vis-à-vis de l'État. C'est que, bien sûr, on veut que les utilisateurs soient mieux accompagnés et que les malades soient mieux indemnisés, mais surtout, on veut que les gens ne soient plus malades à cause des produits. Donc, les produits sont mis sur le marché avant d'avoir été testés. Je ne vais pas vous faire de développement, mais la sous-évaluation des risques liés aux pesticides est en soi un facteur aggravant la dangerosité des produits. Donc, nous demandons à connaître la toxicité. Je ne vais pas développer plus ce que vous avez dit. Nous ne voulons plus que sous couverte du secret industriel des fabricants ne taisent la composition complète des produits, mais nous proposons et ça rejoint une réflexion qui a été faite tout à l'heure. Nous proposons aussi que les fabricants soient mis à contribution parce que quand on voit comment les organismes sociaux sont soucieux de leur équilibre, il nous paraîtrait quand même assez normal que les fabricants soient mis à contribution pour contribuer au financement de l'indemnisation des malades que même ont créé. J'en ai déterminé. Désolé d'avoir un peu débordé. Désolé d'être... Voilà. Un petit peu strict. Merci beaucoup pour la clarté vraiment de cette intervention très éclairante. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada